Il y a parfois des discours qui prennent tout leur contresens quand on les ressort quelques années plus tard. Ouais genre la critique sociétale de NTM et Psycat de la Rime dans les années 90 ? Quand tu vois aujourd'hui Soprano et Joey Starr sucer le showbiz à grandes engorgées ? Ouais par exemple, tous ceux qui hier crachaient dans la semoule et qui aujourd'hui sont aucune restriction bouffent du taboulé. Remarque qu'on entend toujours au loin le son des bandits, c'est juste qu'ils ont trouvé un autre moyen de se faire beaucoup d'argent facilement. En chiant sur leurs convictions par contre. En politique, il faut souvent bien moins longtemps. Alors si je suis élu, j'augmenterais pas les impôts des parisiens, je rendrais la ville jolie et propre et je me présenterais jamais aux élections présidentielles. Non, hein, ça se voit qu'on peut me faire confiance, que je respire l'honnêteté et l'intelligence et que j'ai une jolie voix. Je crois qu'à notre époque où rien ne se perd, les gens sans fondement finissent tous rincés. Un renard qui a rincé le fondement des trous du cul, ça les rend plus présentables. Nous sommes une démocratie. Ça, c'est un message fort. Et après, il y a des gens qui disent, mais non, les journalistes, ça galoche pas du gland. Je m'appelle Emmanuel et je suis président. C'est bon, il a l'air conscient. À part les pupilles dilatées, ça a l'air d'aller. Il peut faire son interview, mais sans l'image, c'est mieux. Nous sommes en France et on est jeudi. Oh là là, c'est un message fort et sans ambiguïté, là. Permettez que je me mette à genoux, s'il vous plaît. Sauf qu'en l'occurrence, il a dit ça un vendredi, dans un avion qui survolait les eaux internationales. Attends, mais Auschwitz, c'est pas en Israël. Ils se sont trompés de camp. Là-bas, c'est Gaza. Et comment on peut appeler Gaza un camp de concentration ? Un camp d'extermination, à la limite, Gaza, mais surtout en Israël. Bon, je m'égare peut-être un peu. Il faut peut-être recontextualiser le contexte. C'était à l'époque des grèves contre le projet de réforme des retraites. Ouais, réforme des retraites, comme aujourd'hui. Comme quoi, on peut toujours faire pire. Je trouve que cette musique va très très bien avec le style « Oui, oui, il fait de la politique ». C'est moi ou ça veut rien dire ? Par exemple, si je dis « Oui, on est en dictature ». Ah bon ? Eh ben, essaye une dictature ! Hein ? Non mais si pour moi, on est en dictature. Eh ben, je suis déjà en train de l'essayer, la dictature. Bah, essaye une dictature ! T'es con, en fait. T'écoutes même pas ce que tu répètes. À la limite, t'aurais pu dire « Essaye une autre dictature ! » Pour comparer. Bah non ! Parce qu'on est dans une démocratie ! Et c'est fort et sans ambiguïté ! Et c'est le journaliste-là qui l'a dit ! Ah oui, mon maître ! T'es bien, t'es bien. Ah sinon, j'ai remarqué, il y avait trois petits points en haut du texte. Et moi, quand il y a trois petits points, eh ben, je vais vérifier la source. C'est pas que je fais pas confiance à le point. Mais peut-être que deux points de plus, ça les dépasse, hein. À niveau interaction, c'est un peu le neurone. Donc je vais mettre l'interview radio sur cette image. Où tu noteras quand même la tête de con qu'ils lui ont mis. À mon avis, le stagiaire, il doit pas être en marche. Et je reviendrai même pas sur la vidéo du point, parce que c'est un découpage, un recollage dans tous les sens et à l'arrache. Comme s'ils avaient voulu pas faire dire à Macron ce qu'il avait dit. Une démocratie, c'est un système politique où l'on choisit les représentants qui auront à voter librement les lois. C'est vrai que d'une certaine manière, on choisit nos représentants. Mais de là à dire qu'ils votent librement nos lois... Par exemple, si c'était le cas, Elisabeth dépasse les bornes, elle en serait pas à son cinquième 49-3 depuis la rentrée. Là, ceux qui choisissent, non. On a pas voté pour eux. En ce moment, comme souvent, ça vote des lois dont la grande majorité du peuple ne veut pas. Et alors qu'on est déjà généralement super mal représentés par nos députés qui n'ont pas nos intérêts, là, on l'est même pas représentés. Donc d'après Macron, on est pas dans une démocratie. Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Ouais, c'est vrai, mais c'est le cas. Sauf que chez nous, le clan n'est pas parfaitement identifiable par un nom. Mais à part ça, on est quand même dans la configuration où c'est une bande de copains qui choisit quasiment toutes les lois qui vont passer. Eh, on pourrait les appeler les copains rompus. Corrompus, là, les copains rompus. Ah, c'est bon. Ouais, j'suis du boulot à finir. Un exemple comme ça, minimum 90% des Français seraient d'accord pour qu'on paye moins cher tous nos élus, les ministres, les députés, les sénateurs. Et qu'on arrête aussi ensuite de leur payer une rente à vie, même s'ils ont rien foutu pendant six mois. Eh ben, ce genre de loi, ça sera jamais voté. Alors, vous allez voir, c'est tout con, en fait. À partir du moment où ils ont accès à du pouvoir, si c'est pas déjà des copains rompus, eh ben, on les fait rejoindre le clan et ses privilèges. Et soit ils vont dans le sens du clan. Spoil, c'est par là-bas. Soit ils font semblant d'être contre, mais pas trop fort. Eh, s'il te plaît, hein. Ou alors tout du moins dans le vent. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants jamais. Dit comme ça, c'est vrai. Même si là, on se tape une deuxième fois Macron, on change quand même régulièrement de dirigeant. Mais c'est subtil. Car finalement, on se tape toujours les mêmes. De Sarkozy à droite toute, à Hollande gauche molle. On n'a pas bien vu la différence. Puis là, incroyable changement avec l'arrivée de Macron. Et c'est pareil. Mais de pire en pire. On va par là ! Moi, président, on va regarder par ici. Mais on ira quand même par là. Ça risque d'être un petit peu galère pour marcher, mais on va y arriver. Moi, je vais faire un 180 degrés avec la politique classique. Et je vais nous mettre en marche, mais en moonwalk. En fait, un dictateur, ça se fait toujours renverser à un moment ou à un autre. C'est pourquoi on s'est dit, et si on le renversait automatiquement tous les 5, 7 ou 10 ans ? Et qu'on le remplaçait par exactement le même, mais avec une nouvelle tête ? Le tout en faisant croire que c'est pas au-dessus que ça s'est décidé. Nan 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 nan. C'est bel et bien le fruit de notre volonté. À nous, le peuple. Au-dessus ? Comment ça au-dessus ? C'est du complotisme ! Nan mais au-dessus, c'est pas les illuminati et les reptiliens. C'est juste des gens que ça arrange que l'on continue dans ce sens-là, et qui ont les moyens d'influencer tout ça. L'Union Européenne et les lobbys qui lui pressent les roubignols. Le grand capital et ces milliardaires qui détiennent tous les médias. Le forum économique mondial et plein d'autres petites merdes ! Et c'est pour ça qu'on voit toujours les mêmes gueules auprès de tous les présidents. Claude Schwarz, Bill Gates, Jacques Attali. Et ça depuis des décennies. Ah on va dire que la notion est floue entre conseiller, influencé, dirigé. Mais bon, ça passe sa trave. On va dire qu'on change plus souvent de marionnette que de dirigeant. Et le pire même regarde, c'est que les hommes et les femmes politiques qui perdent tout le temps, et bien ils sont toujours là. Le mec qui perd tout le temps au poker, il y a un moment il arrête peut-être de jouer. Et bien là non. C'est que même malgré la défaite, ça doit quand même être plus lucratif et intéressant comme business. Si la France c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. Alors évidemment il y a bien pire comme dictature. Mais c'est pas parce qu'il y a pire qu'il faut pas vouloir mieux. Ecoute-moi maman. J'ai de sur vingt, de moyenne. Mais mon copain, lui il a un... Ah je t'adore toi ! C'est bien mon gamin ! T'es l'avenir du pays ! Tu pourrais déjà être conseiller à la mairie de Paris ! C'est même pour ça que c'était écrit que la France entre dans une forme de dictature. La France c'est pas encore une dictature, non. Mais c'est pas non plus un modèle de démocratie. On est quand même dans une forme intermédiaire un peu bâtarde. Oh bâtard ! Oh bâtard ! Non mais pourquoi tu fais ça ? Et pourquoi ça me fait marrer ? Oh le bâtard ! Oh bâtard d'ignot là ! Viens faire un foot ! Bâtard ! La dictature, elle justifie la haine. Bâtard ! La dictature, elle justifie la violence pour en sortir. Il va en train de légitimer ce qui risque d'arriver là ? Oh mais monsieur, j'ai été violent, certes, mais c'est parce qu'on est en dictature ! Eh c'est le président qui a dit qu'on pouvait ! Alors d'après les dires et les définitions du président, en effet, vous êtes acquittés. Merci bâtard ! Le truc c'est qu'on penche de plus en plus du mauvais côté. Et le mieux placé pour s'offusquer, pour condamner, voire pour sanctionner, eh ben c'est celui qui se verrait bien dictateur. Paradoxal ! Alors je rajouterais, parce que j'en ai envie, que ce que je trouve le plus étonnant, c'est qu'au qu'il arrive, il y a toujours du monde pour trouver que tout va bien. Non mais le gouvernement fait son maximum, laisser faire les professionnels... Tu te demandes même si je changerais d'avis si Macron il venait directement les poignarder dans le ventre ! Ah, je suis désolé ! Pas le choix ! Non, non, non mais c'est rien ! Vous faites votre travail du mieux que vous pouvez ! Je peux me mettre à genoux, parce que là j'ai cramé ! Je serais à la place de Macron, je pense que je serais tenté d'essayer des conneries. Alors contre le Covid, le mieux c'est du Doliprane, en suppositoire, des boîtes entières. Je viens de voir ça ce matin avec les actionnaires du médicament. Ils sont formels ! Moi, dans le doute, vu que ça n'a pas été précisé, je mets aussi l'emballage ! Le flacon, tout ! Tout ! Ah ! Oh oui ! Et en préventif ! Matin, midi et soir ! Ah bah oui, évidemment ! Et j'ai fait des réserves ! Parce qu'on sait jamais avec la pénurie ! Tu sais, genre il ferait ça pour voir jusqu'où il peut aller avec ses cons ! N'importe quoi ! Paradoxa ! Eh ! C'est qui ressort les vieux formels, Chris ? Un petit mot-compte-triple et il aura presque fait le tour ! Eh bah si ça vous dit un mot-compte-triple, allez ! Dites-le moi dans les commentaires ! Et comme d'habitude, merci à tous ceux qui regardent jusqu'au bout, qui aiment, qui partagent et qui me soutiennent ! Ça fait plaisir ! À bientôt ! Pourquoi je fais ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada